Bonjour, c'est Sophie Yedon du site www.réussiroféminin.com Aujourd'hui, je vais vous parler de l'authenticité, du bonheur que c'est d'être authentique et peut-être encore plein d'autres choses. Donc je suis toujours aux Etats-Unis où je fais un petit trip en famille pendant les vacances et donc ici, je suis au cours de ma promenade matinale et j'ai choisi de faire ça, on est au bord de la mer mais il y a aussi la forêt au bord de la mer et je trouve ça génial parce que j'adore, c'est peut-être pas une forêt, c'est un bois mais j'adore les bois et pourtant, et donc voilà, ce que je voulais vous dire par rapport à l'authenticité c'est que c'est important quand vous voulez communiquer quelque chose aux autres c'est de le faire dans le flux, de le faire comme vous le sentez, sans trop de préparatif alors ça peut quand même être bien de préparer de temps en temps et il y a des vidéos plus longues que je prépare parce qu'il faut bien que je séquence tout ce que j'ai à vous dire mais aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager surtout c'était le fait d'être dans le flux, de faire les choses quand vous le sentez parce que c'est comme ça que vous obtenez les meilleurs résultats d'une part et également c'est comme ça que vous êtes authentique, que vous faites passer votre âme si je puis dire vous faites passer qui vous êtes vraiment parce que quand vous êtes authentique, que vous faites les choses quand vous le sentez et bien les gens vous connaissent mieux, ils se font une idée de ce qui vous plaît et comme ça ils ont l'impression de mieux vous connaître et le message passe mieux j'avais aussi envie de vous partager des différentes idées autour du bonheur parce que j'ai entendu récemment à la radio les résultats d'une étude qui disait que ce qui rend vraiment heureux, c'est de se... enfin ce qui vend au milieu des choses qui peuvent vous rendre heureux une chose qui rend heureux c'est de se lever devant l'eau, devant la mer, devant un lac ça c'est une chose, ils ont testé différentes options et moi je pensais que la nature, le bois, là je suis vraiment dans un bois il y a des mouches justement et donc je croyais que c'était le fait d'être dans la nature qui rendait heureux et bien certainement que ça rend heureux mais en même temps il y a différentes sortes de nature et une façon d'être heureux c'est d'être au bord de la mer malheureusement il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au bord de la mer c'est peut-être plus facile de trouver des bois donc voilà je trouve ça amusant toutes ces études autour du bonheur et dans une autre j'avais lu que celle-là je l'avais trouvée amusante aussi c'était que il y avait justement ce qui rendait le plus heureux c'était la nature ils ont comparé la sensation de bonheur de personnes qui se trouvent en couple quand on rencontre un partenaire on est très heureux il y a un pic de bonheur mais malheureusement ça ne dure pas longtemps alors on dit que le bonheur conjugal dure trois ans je ne sais pas si c'est trois ans mais au bout d'un certain temps on va trouver que l'autre a des défauts que ce n'est plus le coup de foudre qu'on avait au début et cette sensation de bonheur va s'estomper petit à petit une autre option c'était d'étudier le bonheur quand on gagne l'auto qu'on se retrouve tout à coup avec une grosse somme d'argent et bien là aussi au début on est tout fou, tout excité et en fait après on s'habitue et donc la sensation de bonheur n'est plus la même tandis que quand on est au contact de la nature cet effet de lassitude, d'habituation ne se produit pas et on reste avec cette sensation la sensation de bonheur j'allais dire on reste avec elle tout le temps mais mieux que ça elle croit, elle grandit et plus on est au contact avec la nature apparemment plus on se sent heureux contrairement à donc le bonheur que peut apporter le fait de rencontrer un partenaire de s'installer en couple ou de gagner une grosse somme d'argent donc c'est intéressant si vous vous sentez malheureux justement si vous n'avez pas tout l'argent que vous voudriez si vous n'avez pas de partenaire et bien pensez à aller dans la nature c'est là que vous allez trouver du réconfort et peut-être bien à ce moment-là de choisir aussi le bord de mer puisque apparemment dans les phénomènes naturels celui qui rend le plus heureux c'est de se réveiller en tout cas ce que disait l'étude c'était que c'était de se réveiller le matin devant une grande étendue d'eau et apparemment le fait d'être devant une grande étendue d'eau ça vous apporte du calme, du réconfort peut-être que les bois ont un autre impact je ne sais pas, je vais continuer ma promenade et peut-être que je vous en parlerai plus tard voilà c'était Sophie Guédon du site www.réussireauféminin.com si vous avez aimé ma chronique vous pouvez liker, partager, laisser un commentaire éventuellement vous inscrire à ma chaîne YouTube et vous pouvez aussi aller vous inscrire sur le site www.réussireauféminin.com et vous recevrez le cadeau que j'ai préparé pour vous et vous serez informé de, oups, il y a des branchages en travers de la route et je vais me casser la figure, ouais c'est ça donc sur le site www.réussireauféminin.com vous trouverez le cadeau que j'ai préparé pour vous et vous serez informé de toutes mes news voilà c'était Sophie Guédon ciao ciao, à bientôt ciao 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 ciao